allez les enfants on est parti bonjour tout le monde alors vous voyez je suis là regardez alors je vais peut-être couper la webcam sinon on va rien voir est-ce que vous m'entendez ou pas je vais attendre voir puisqu'il y a un lag avec le truc alors vous attendez pas du fortnite ça va être bien plus chiant que du fortnite c'est promis juré oh nickel c'est parti alors je coupe la webcam sinon on verra pas le truc là j'ai un oeil sur le tchat donc si jamais vous avez des questions ouais je mets un point bonus pour ceux qui sont sur le live j'ai tout le monde là je les vois du coup là je vois antoine je vois florent eloïse tout le monde zeli pour voir du fortnite il faisait chez moi celui qui fait de la pub pour sa chaîne allez c'est parti bon alors du coup là on va voir un nouveau cours c'est sur la transformation physique alors on avait vu le cours d'avant les transformations chimiques et là maintenant on va voir les transformations physiques alors c'est quoi une transformation physique c'est quand un élément chimique comme de l'eau change d'un état alors dans le cours je vous ai mis les notions abordées au collège il suffit de les lire c'est des trucs tout le con tout simple et donc on va commencer par un rappel donc c'est quoi un état de la matière il y a trois états de la matière de l'eau solide un état solide un état liquide et un état gazeux alors c'est quoi la différence entre les trois solides les atomes ou les molécules par exemple de l'eau sont reliés entre eux quasiment immobiles donc ça forme un cristal comme un glaçon ce que j'ai marqué là pour vous éviter de marquer à chaque fois les molécules ou les atomes sont collés entre elles et liées dans un liquide les molécules et les atomes sont en contact collés entre elles mais sont pas liées c'est à dire qu'elles peuvent bouger les unes contre les autres je vais vous montrer une animation donc les molécules ou atomes sont collés entre elles mais non liées elles peuvent glisser c'est pour ça qu'un liquide ça coule parce que les atomes et les molécules glissent et dans un gaz les molécules ou les atomes sont séparés à mort et en mouvement donc elles sont pas liées par exemple si je prends ce truc là celui ci par exemple là vous voyez on a un état solide de l'eau donc les molécules d'eau sont liées entre elles elles sont un petit peu en mouvement mais sans plus après pour un liquide les molécules d'eau elles sont collées entre elles mais sont pas liées c'est pour ça qu'elles peuvent bouger qu'un liquide ça peut couler et pour un gaz et ben en fait les molécules d'eau sont séparées les unes des autres et en mouvement et donc du coup on peut passer d'un état à un autre en chauffant ou en refroidissant alors comment on modélise c'est à dire comment on représente un changement d'état quand d'abord un rappel du collège l'état solide quand on passe de l'état solide à l'état liquide c'est une fusion l'inverse c'est une solidification quand on passe de l'état liquide à l'état gazeux quand l'eau est le bout c'est une vaporisation la vapeur d'eau quand l'état gazeux la vapeur transforme en liquide c'est une niquefaction ça limite on s'en fout un peu c'est quand l'état gazeux passe à l'état solide condensation ça c'est quand il ya du givre sur votre fenêtre ou quand l'état solide passe à l'état gazeux c'est la sublimation et ça il faut chauffer à mort un glaçon pour qu'il se transforme en gaz directement donc si on considère l'eau sous ces trois états solide liquide gazeux pour distinguer l'eau sous ces trois états eh ben c'est très simple pour l'eau solide un glaçon on va mettre un petit s ici pour l'eau liquide on va mettre un petit l ici h2o c'est la formule de l'eau et pour le gaz vapeur d'eau on va mettre un petit g comme gaz ici donc voilà alors quand une eau passe d'un état à un autre on peut faire une équation de changement d'état c'est un peu comme les équations qu'on a fait dans le dernier cours mais c'est encore plus simple pour établir l'équation d'un changement d'état il suffit d'écrire par exemple regardez pour le passage de l'eau à l'état liquide à solide et dans mais h2o liquide se transforme en h2o solide on peut pas faire plus simple pour le passage de l'état solide à liquide assez l'inverse h2o solide fusionne et devient de l'eau liquide pour savoir les mots qui est ici il suffit de regarder le petit diagramme au dessus donc voilà et ainsi de suite bon je vais pas tous les faire mais voilà par contre ce qui est important c'est de distinguer la fusion donc passage à la fusion c'est passage du solide au liquide et la dissolution alors c'est quoi la différence la fusion c'est quand il ya un glaçon qui font par exemple on met un glaçon dans l'eau il fond ça transforme en deux l'eau la dissolution c'est quand on met un sel un soluté dans un solvant ça n'a rien à avoir je vous montre ici c'est ici par exemple ça par exemple vous voyez si j'ai du permanganate j'ai de l'eau ce que je fais là je mets un peu de permanganate dans l'eau voyez l'eau se colore là je viens de faire une dissolution alors que pour une fusion par exemple une fusion qui est ici bah ici j'ai un glace un glaçon pardon ben si je chauffe j'ai mon eau glacée enfin mon glaçon qui va se transformer en eau liquide voyez là je me transforme en eau liquide voire même en gaz donc c'est ça la différence comment on fait pour reconnaître ça alors ce que j'ai mis j'ai mis un petit un petit un petit schéma une fusion c'est quand on passe de l'état solide il n'y a que des particules d'eau voyez je prends toujours l'exemple de l'eau mais ça se transforme en état liquide alors qu'une dissolution on a de l'eau liquide déjà on met dedans un sel comme du sel de cuisine et après ça se transforme en un seul dans une solution je vois qu'il y a des bugs qu'est-ce qu'ils veulent l'oreille tu bugs fait f5 pour les fraîches de le truc pas f4 non c'est normal que vous voyez plus ainsi jamais vous voulez voir je peux maintenant votre cam elle est là hop vous voyez elle est là si vous faites f5 pour rafraîchir ok nickel donc du coup bah je reprends mon curseur comment faire pour distinguer une fusion et une dissolution avec une équation ça c'est ce qu'on peut vous demander dans les exos à par exemple je vais écrire en super grand alors surtout si ça bug vous me le dites pas bah l'eau qui fusionne c'est de l'eau h2o qui est solide voilà et qui va se transformer hop en eau liquide ça c'est une fusion liquide ça voyez c'est une équation de changement d'état physique donc c'est une fusion voilà tac ça c'est une fusion une dissolution c'est quoi par exemple si je prends du sel dans de l'eau je mette nacl du sel de cuisine solide hop dans de l'eau donc plus sage d'eau qui est liquide donc déjà de base on voit qu'elle est liquide hop et ça va faire du coup des ions n a plus plus c'est l moins plus de l'eau et elle sera liquide hop vous voyez ça c'est une dissolution donc ça n'a rien à voir une fusion c'est quand l'eau solide devient eau liquide et une dissolution c'est quand on met un sel qui est ici alors je vais monter un peu un sel dans de l'eau et que ça donne des ions pour ceux qui ont bien compris une fusion de l'eau donne de l'eau une dissolution on a un truc en plus qui va donner d'autres trucs en plus oui alors tac 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 donc ça je vais le dire maintenant quoi que je peux le laisser on verra bien alors maintenant on va voir la notion de transformation exothermique et endothermique alors ça veut dire quoi ce charabia en fait ces deux termes qui veulent dire des trucs tout bête endothermique c'est quelque chose qui absorbe de la chaleur de l'énergie exothermique c'est quelque chose qui donne de la chaleur de l'énergie exemple quand je fais brûler d'une morceau papier ou même une bougie eh ben je ressens de la chaleur donc c'est une réaction physique exothermique c'est à dire que ça donne de la chaleur d'un show endothermique c'est quelque chose qui absorbe de la chaleur de l'énergie alors vous avez déjà tous fait l'expérience chez vous de comment dire quand vous sortez de la plage et que vous êtes dans l'eau et qu'il y a du vent on a une sensation de froid sur la peau et ben c'est parce que l'eau qui est liquide sur votre peau quand elle s'évapore à cause du soleil eh ben elle est endothermique et elle absorbe de la chaleur et du coup sur votre peau vous avez une sensation de froid voyez pareil quand vous mettez du gel hydroalcoolique quand on met du gel sur ses mains eh ben on a une sensation de froid c'est parce que le gel hydroalcoolique l'alcool qui est dedans s'évapore passe de l'état liquide à gazeux et ça c'est endothermique donc exothermique c'est facile à comprendre c'est tout ce qui est bombes flammes feu tout ce que vous voulez et endothermique c'est moins facile parce que c'est quelque chose qui crée du froid on peut créer du froid par exemple de l'eau qui bout on fait passer l'eau liquide à l'eau gaz pour faire passer de l'eau liquide à l'eau gaz il faut la chauffer donc l'eau liquide va absorber de la chaleur pour passer à l'état gazeux eh ben si elle absorbe de la chaleur on dit que c'est une transformation physique endothermique pour passer de l'état liquide à gazeux il faut chauffer l'eau avec la lumière extérieure c'est à dire la plaque le gaz et donc ça absorbe de la chaleur c'est endothermique un glaçon qui font pareil on va passer de l'eau solide à l'eau liquide c'est une fusion pour faire fondre la chaleur un glaçon pardon il faut le chauffer et donc si je chauffe un glaçon il va fondre donc le glaçon va absorber de la chaleur de l'énergie et donc c'est une réaction physique endothermique maintenant faire geler de l'eau alors pour faire geler de l'eau comment je veux faire l'eau elle est chaude pour la faire geler il va passer à l'état solide il faut que je la refroidisse donc il faut que je lui enlève de la chaleur donc la solidification de l'eau c'est une réaction exothermique qui donne de la chaleur de l'énergie faire geler de l'eau et bien il faut que l'eau elle donne sa chaleur au milieu extérieur pour se refroidir c'est un raisonnement inverse en fait donc c'est une réaction exothermique faire geler de l'eau c'est lui enlever sa propre chaleur sa propre énergie et donc sa propre énergie va dans comment dire dans l'environnement et donc elle donne de la chaleur c'est exothermique donc oui faire geler de l'eau c'est comme faire brûler une bougie c'est une réaction exothermique c'est quelque chose où on a de la chaleur qui s'en va voilà alors je vais couper le mot de calme pour le dernier truc hop et bien tout ça en fait on peut le calculer alors attention c'est une formule très très simple l'énergie de changement d'état donc pour passer d'un état à un autre solide liquide on dit que l'énergie est absorbée ou acquise ou perdue donnée et bien l'énergie se note q grand q on note ça grand q par exemple ici pour passer de l'eau liquide à l'eau vapeur je chauffe donc je donne de l'énergie à l'eau qui donne de l'énergie q q q q là ici pour faire passer l'eau liquide à l'eau solide je lui prends son énergie donc elle me donne au milieu extérieur à ma main de l'énergie q donc en fait juste on nomme l'énergie q cette quantité d'énergie est proportionnelle à la masse du corps ça veut dire que plus on a d'eau plus c'est long de la faire bouillir donc effectivement la masse intervient qui subit la transformation c'est ce que j'ai mis là plus un glaçon est gros plus il faut d'énergie q pour fondre et donc la formule pour calculer l'énergie qu'il faut pour faire bouillir de l'eau par exemple eh ben c'est la chaleur l'énergie est égal à la masse de l'eau par exemple un litre d'eau 1 kg d'eau pardon fois une constante qui s'appelle l'énergie massif de changement d'état alors ça c'est un truc qu'on vous donne en exercice par exemple si je prends je sais pas moi 1 kg d'eau et que l'énergie massif de changement d'état je sais pas moi c'est 10 joules par kilo bah je fais 1 kg fois 10 et je sais que du coup je vais avoir besoin de 10 joules pour faire bouillir de l'eau donc ça permet de quantifier la quantité d'énergie qu'il nous faut pour faire bouillir de l'eau donc c'est une application dans les industries les choses comme ça où on doit faire des calculs de chaleur pour ne pas avoir de pertes donc l'énergie q on peut l'appeler e si vous voulez c'est la quantité d'énergie transfert en joules ça se dit en joules d'énergie comme ceux qui ont des pistolets à billes c'est en joules m c'est en kilo et l'énergie massif de changement d'état bah c'est en joules par kilo donc j'ai pu mettre joules slash kilo du coup et après je montre une petite vidéo si une transformation est endothermique ça veut dire qu'elle capte de l'énergie du milieu extérieur par exemple si je fais chauffer de l'eau je capte l'énergie des flammes du gaz ou l'énergie de la plaque le système gagne de l'énergie l'eau gagne de l'énergie q est positif l'énergie positif c'est à dire que pour faire bouillir de l'eau je lui apporte de l'énergie une certaine quantité q qui sera positive puisque je lui apporte une transformation physique est exothermique si le système qui la subit libère de la chaleur vers l'extérieur c'est une perte d'énergie pour le système q est négatif par exemple pour geler de l'eau elle doit perdre sa chaleur pour geler normal donc elle doit perdre de l'énergie donc du coup si elle perd de l'énergie on dit que q est négatif c'est de l'énergie en moins donc q négatif ici c'est de l'énergie en plus q positif on par exemple pour l'eau qui bout une vaporisation pour passer de l'état liquide à gazeux il faut chauffer l'eau donc lui donner l'énergie elle absorbe de la chaleur c'est endothermique q positif pareil pour une fusion et pour une solidification c'est l'inverse pour passer de l'état liquide à l'état solide l'eau doit se refroidir et donc elle doit perdre l'aigué donner sa chaleur c'est exothermique l'énergie q est négatif donc en gros quand on gagne de l'énergie c'est positif quand on perd de l'énergie c'est négatif voilà je vais vous montrer une petite vidéo pour vous montrer un peu la notion de pourquoi en fait cette notion d'énergie est importante en fait quand il neige quand il neigeait parce que maintenant il neige plus à cause du réchauffement climatique on mettait du sel pour faire fondre la neige pourquoi c'est ce qu'ils vont expliquer un bloc de glace est filmé à la fois par une caméra sensible rayonnement visible et par une caméra infrarouge cette dernière est étalonné en température chaque température étant associé à une couleur déposons une cuillère de gros sel sur le bloc de glace nous constatons que la partie du sel en contact avec le bloc de glace descend rapidement en température pour atteindre plus ou moins rapidement moins 19 degrés en effet la dissolution du sel dans l'eau absorbe de la chaleur pour dissoudre un gramme de sel il faut apporter une quantité de chaleur de 66 joules le sel en contact avec le bloc de glace lui prend cette quantité de chaleur et on voit sur la vidéo l'interface sel glace devenir très froide la température du mélange ne cesse alors de baisser pendant plusieurs minutes un mélange sel glace permet donc d'atteindre des températures très basses de l'ordre de moins 19 degrés de glace alors ça veut dire quoi ça ici ce qu'il a dit le type c'est que la dissolution du sel prend de la chaleur à la glace donc en fait on prend la chaleur à la glace donc ici dans la glace il reste un peu de chaleur moins 5 bas le sel quand il se dissout dans la glace il lui prend sa chaleur il prend donc du coup c'est négatif du coup on va avoir tendance à dire que l'eau va geler encore plus puisque elle perd de la chaleur pour dissoudre le sel moins 19 degrés qu'est ce qui se passe quand on met du sel sur de la neige effectivement la neige gèle encore plus mais s'il fait moins 5 degrés et ben en fait la neige n'est censé geler qu'à moins 19 ont du coup et ben on a une perte de chaleur voilà pourquoi le sel est utilisé pour faire fondre la neige parce qu'il faut arriver à moins 19 pour qu'elle puisse re geler donc là sur l'expérience c'est le sel prend la chaleur à la glace donc on voit bien qu'il ya un transfert de chaleur ça se voit ici c'est très froid et là c'est semi chaud et là c'est chaud naturellement vu que c'est l'air ambiant voilà est-ce que commencez à préparer vos questions pour en ce temps là je fais un résumé rapide de tout ce qu'il ya à retenir alors ce qui a retenir trois états de la matière solide liquide gazeux on peut passer d'un état solide un état liquide à un état gazeux ça a des noms l'équation d'un changement d'état bas on passe un liquide à un solide c'est une solidification il suffit de mettre la même molécule de chaque côté et de mettre son état liquide solide facile distinguer fusion et dissolution et ben fusion c'est quand on passe un état solide à liquide alors qu'une dissolution c'est quand on met un sel dans l'eau on met du sel dans l'eau déjà liquide donc si vous voyez que l'eau est déjà liquide et ben c'est pas une fusion c'est une dissolution si vous voyez que l'eau est à l'état solide de base c'est une fusion autre chose on reconnaît une fusion parce qu'il ya le même terme de chaque côté pour un final transformation physique endothermique exothermique ben pour faire bouillir de l'eau il faut lui donner de la chaleur donc elle absorbe de la chaleur endothermique pour faire fondre de la glace il faut lui donner de la chaleur elle absorbe de la chaleur de l'énergie endothermique pour faire solidifier de l'eau pour faire geler de l'eau il faut lui prendre sa chaleur pour qu'elle refroidisse exothermique exo du latin ex or or 2 donc on lui fait perdre sa chaleur on peut quantifier ça grâce à une formule q égale la masse du liquide du solide ou du gaz fois l'énergie de changement d'état donc par exemple si on veut calculer l'énergie pour passer de l'état liquide à par exemple solide admettons et ben on prend une donnée dans l'énergie on multiplie par la masse et on obtient l'énergie qu'il faut ça nous permet de faire des calculs industriels et pour finir une réaction endothermique et ben capte de la chaleur on lui en apporte donc l'énergie est positive pour faire fondre de la glace il faut lui apporter de la chaleur c'est endothermique l'énergie positive et pour faire geler de l'eau il faut qu'elle lègue qu'elle perde de la chaleur au milieu extérieur comme ça si elle perd de la chaleur elle devient froid l'énergie négative d'accord voilà donc maintenant vous pouvez comprendre pourquoi le fait que de le fait de mettre de l'eau sur sa peau ça ça donne du froid parce que je vais regarder ici si je prends de l'eau liquide et que du coup je la vaporise en gaz par exemple si je mets de l'eau sur ma peau et que je la transforme en gaz pour passer de l'eau liquide à l'eau gazeuse à l'eau vapeur pardon il faut qu'elle gagne de la chaleur donc il faut la chauffer un peu ce qui se passe ici voyez c'est ce qui se passe ici donc il faut la chauffer donc l'eau va prendre la chaleur du milieu extérieur pour se transformer en gaz et ben quand vous sortez de la mer et que l'eau qui est liquide sur votre peau s'évapore pour se transformer en gaz elle va prendre la chaleur où elle va pas prendre la chaleur ici au niveau de la plaque elle va prendre la chaleur sur votre peau du coup ça donne une sensation de froid puisque c'est une réaction endothermique qui absorbe la chaleur donc mettre de l'eau sur sa peau ça absorbe la chaleur de votre peau pour que l'eau puisse se transformer en gaz voyez d'où dernière chose mettre de l'eau sur sa peau c'est une réaction endothermique l'énergie est positive l'énergie de l'eau et absorbe la chaleur de votre peau on absorbe la chaleur de votre peau donc maintenant vous pouvez expliquer ça alors est ce qu'il y a des questions apparemment non il y a des conneries tac pas de questions a priori non et tac tac ici je vois rien de tchat à la con ok ça marche bon bah si vous avez d'autres questions vous m'écrivez un mail moi je vous envoie un exo direct à faire pour on est quand aujourd'hui on est jeudi pour mardi prochain je vous mets un exo à faire et je mets la vidéo sur youtube pour ceux qui veulent la revoir voilà voilà bonne journée tout le monde ah il y a des questions qui arrivent l'unité de l'énergie ouais c'est le joule le joule c'est l'énergie ouais c'est comme dans la pistolet à billes genre j'ai pas compris l'énergie négative bah l'énergie négative c'est quand quand quelque chose perd de l'énergie quand quelque chose se refroidit c'est à dire quand quelque chose gèle ou quand même toi tu te refroidis tu perds de l'énergie donc énergie négative en gros endothermique c'est absorbe et exothermique c'est donner ouais c'est ça exothermique ça donne de l'énergie à l'extérieur endothermique ça prend de l'énergie à l'extérieur pour chauffer donc endothermique ça prend pour chauffer exo ça donne de la chaleur de l'énergie pour refroidir je vous envoie le cours direct sur classroom tennifer donc aurélien en gros on gagne de la chaleur positive endothermique c'est ça et si on perd de la chaleur pour refroidir exothermique énergie négative et donc après je suis juste de savoir appliquer la formule et voilà après là je pense avoir tout dit et ben bonne journée à tous les enfants ciao ciao